Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, nous lirons les versets 1 à 14. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais néglisant l'invitation, ils s'en allèrent « Celui-ci a son champ, celui-ci a son commerce. » Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 25, nous lirons les versets 6 à 9. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici notre Dieu, c'est en Lui que nous avons espéré, et c'est Lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. » Au quantique 298, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du quantique 298. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. 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 Et tout le monde en qui nous avons espéré. Et là, c'est J'ai monté vers toi, mon hommage et mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son père, et le saint tremblement d'un pêcheur devant Dieu. Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle monte en moi de ce lieu où tu viens à ma rencontre. Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme l'eau fraîche puisée à ta source vive. Et quand je risque un geste, Seigneur, qu'il parle encore de toi comme un signe bienfaisant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Frères et Sœurs, nous sommes dans le texte d'Esaïe que je viens de lire au milieu d'une petite apocalypse L'apocalypse qui recouvre les chapitres 24 à 25 à 27 de ce livre. L'apocalypse se distingue de la prophétie proprement dite en ce qu'elle n'est pas provoquée directement par un événement historique spécial à propos duquel le prophète évoque et annonce le châtiment ou les bénédictions de Dieu qui seront la conséquence de cet événement. L'apocalypse, sans aucun doute, surtout cet apocalypse d'Esaïe, dérive de la prophétie. Elle en retire les grandes affirmations exprimées sous une forme ou sous une autre par ses différents représentants. Mais le propre de l'apocalypse, c'est d'en rester à quelques grandes affirmations et de ces grandes affirmations, les ériger en un système plus ou moins cohérent. Et si nous relisons l'ensemble de ces chapitres 24 à 27, nous nous apercevons qu'ils se distinguent des autres chapitres par une teneur très très générale, universalisante. Nous sommes, d'une certaine manière, hors du temps. Ces chapitres ne font allusion à aucun événement historique précis. Ils évitent les noms des peuples et des pays. Alors Jérusalem est évidemment au centre du monde. Mais le peuple auquel appartient Jérusalem n'est mentionné que deux fois. L'Égypte et la Syrie, qui sont, vous le savez, les grands ennemis d'Israël, sont mentionnés comme des noms communs, qui signifient plutôt pays de la captivité. La capitale du monde païen, dont la ruine est décrite à plusieurs reprises, n'est jamais désignée que comme la ville forte, la ville du néant, le touhou, la ville du chaos, la ville d'une création à recommencer. Et tous les grands empires qui tomberont un jour sous le joug du jugement divin sont désignés par des noms symboliques. L'auteur de ces quelques chapitres semble donc planer au-dessus des contingences de ce monde. On dirait qu'il veut exprimer que des idées, indépendamment de la réalité concrète qui les a vues naître. Alors, l'imprécation apocalyptique peut faire sourire ou peut faire trembler. La terre se brise avec fracas, la terre éclate en éclats, la terre vacille avec violence, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une baraque car son péché pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relèvera plus. C'est ce qu'on peut lire quelques versets plus haut du texte que nous venons de lire. Mais l'avantage avec l'Apocalypse, c'est qu'elle ne se referme pas sur un avenir bloqué. L'auteur, les auteurs d'Apocalypse et Esaïe en particulier ce matin, nous a amenés au fond du gouffre, nous a amenés au fond de la fosse. Et nous pouvons imaginer avec nos termes contemporains que l'Apocalypse fonctionne aujourd'hui comme une sorte de thérapie. Dans le sens où elle universalise les mots et les angoisses des peuples, elle universalise les mots et les angoisses des individus. Elle généralise et amplifie une réalité historique, mais tout cela pour mieux la transformer, pour mieux la dépasser. et ce style littéraire particulier permet donc d'ouvrir une lucarne dans l'horizon du temps et cette lucarne sera d'autant plus la bienvenue que nous venons de lire que nous sommes au fond du gouffre, au fond de la fosse et que la terre se brise avec fracas. Ainsi s'ouvre donc notre passage de ce jour « Le Dieu des armées fera. » Le Dieu des armées fera. Il fera un banquet. Il préparera pour tous les peuples sur la montagne de Sion un banquet. Et le châtiment, vous avez remarqué ou l'on remarque à la lecture de ce texte d'Ésaïe que le châtiment est universel mais le salut l'est également. Et nous soulignerons ici que la grâce de Dieu est offerte à tous et peu de passages dans l'Ancien Testament affirment avec autant de force que le salut est offert à tous. L'auteur de ce texte n'appartient donc pas au cercle des particularistes intransigeants qui n'attendent pour les païens qu'une ruine définitive. Il suppose peut-être leur conversion mais il ne le dit pas. Dieu offrira un banquet pour tous les peuples. Il ne dit pas que la condition de ce banquet offert est la conversion des peuples. A la désolation de la terre succède donc la parfaite ordonnance de ce banquet offert à tous. L'image d'un banquet pour dire le bonheur que Dieu accorde à ses fidèles c'est une image fréquente que l'on retrouve souvent dans la Bible que l'on retrouve dans le Nouveau Testament et que nous avons lu dans la parabole des noces de l'évangile de Matthieu. Banquet, remarquez-le, qui se termine moins bien que ne se termine le banquet d'Esaïe. Alors, le banquet d'Esaïe semble excellent, viande grasse, pleine de moelle, des vins laissés longtemps sur la lit pour qu'ils prennent tous leurs parfums puis ensuite nettement clarifiés. Le chaos des versets des chapitres précédents s'ordonne et la touche finale c'est que Dieu va anéantir le voile qui voile tous les peuples. Nous sommes donc là au cœur de l'Apocalypse car le mot Apocalypse signifie le dévoilement. Alors, ce n'est pas contrairement à ce que l'on peut entendre quelquefois le voile de l'aveuglement qui est ôté. Comme si un voile devant nos yeux nous empêchait de voir la vraie réalité. Le voile dont il est question dans ce texte c'est le voile dont on s'entourait dans les jours d'affliction. et s'il est enlevé c'est que Dieu fera disparaître toute cause de souffrance. Il essuiera les larmes de tous les visages et même même la mort ne sera plus. Tout le monde connaît la mort a été engloutie dans la victoire. Paul reprend ce texte dans la première lettre aux Corinthiens mais il le cite dans sa version grecque. Et sans doute dans notre texte de ce matin la suppression de la mort est la plus haute promesse que nous trouvions dans l'Ancien Testament. Ailleurs les prophètes n'annoncent qu'une longue vie après laquelle on meurt rassasié de jour. L'avenir qu'offre Dieu ici est donc d'une autre dimension. Il est un dépassement du monde actuel vers une autre réalité. Nous quittons l'histoire pour aller vers son aboutissement. Nous quittons l'histoire pour aller vers sa transformation. Alors qu'entendre aujourd'hui d'un texte comme celui-ci ? Plusieurs options sont possibles. Devons-nous le réserver à quelques cercles d'illuminés toujours promptes à attendre et à promettre la fin du monde. L'Apocalypse vous me direz nul besoin de la lire dans la Bible. Nous constatons et surtout en ce moment quotidiennement à la lecture de nos journaux combien les journalistes d'aujourd'hui empruntent à la littérature apocalyptique pour décrire notre monde. Alors il me paraît totalement inutile de gloser à l'infini sur la réalité de catastrophes à venir ou déjà là comme signe du châtiment divin. Il me paraît en revanche intéressant de se poser la question du sens de l'histoire que recèle ce texte. Le sens de ce futur. Comment habitons-nous ce futur ? Le Dieu des armées fera. Tout futur et en particulier celui des Aïs va contenir une promesse une espérance. Dieu fera un banquet. Dieu essuiera les larmes sur les visages des hommes. Alors que dit la foi ? Elle dit un jour promesses et réalités vont coïncider. Un jour espérances et expériences coïncideront. Mais jusque-là jusqu'à cette coïncidence entre promesses et réalités entre espérances et expériences il faut attendre. Il faut cette patience d'attendre. Certains sages d'hier et d'aujourd'hui nous disent que la déception n'existe que là où il y a une attente. Si nous n'attendons rien nous ne risquons pas d'être déçus. Au fond nous ne savons pas vraiment comment les contemporains d'Isaïe vivaient la question du temps. Qu'est-ce que c'était pour eux le temps ? Pour reprendre la définition de Gérard Von Rad qui dit qu'il n'y a temps pour Israël que là où Dieu intervient en faveur de son peuple. Le temps va vers son aboutissement. Le temps a un but ultime une fin. Cet aboutissement appartient à Dieu. Le temps est donc conçu pour Israël comme une ligne qui va tendre vers un but ultime mais cette ligne est parsemée d'instants où Dieu va se révéler à l'homme. La pensée théologique d'Israël est sans doute à l'origine de cette conception du temps linéaire comparée au temps cyclique des Grecs de cet éternel retour. Alors où allons-nous ? Quel est le sens de nos actions aujourd'hui ? Et c'est le privilège de la théologie et de la philosophie que de poser ces questions qu'on ne peut pas résoudre par l'expérience ? Il n'y aurait pas d'interrogation sur le sens de l'histoire si celui-ci était contenu dans les événements historiques eux-mêmes, si à chaque instant ou à chaque moment historique précis nous en connaîtrions le sens, le sens pour aujourd'hui et le sens pour demain. Si nous attendons quelque chose, si pour nous le sens ultime des choses nous préoccupe, alors ce n'est qu'au regard de ce sens ultime que l'histoire peut apparaître comme dépourvue de sens. Comme je le disais tout à l'heure, la déception n'existe que là où il y a une attente et les enfants le savent peut-être mieux que les adultes qui ont appris une certaine sagesse. Les enfants vous attendez peut-être moins patiemment. Alors vous êtes peut-être plus déçus que les adultes. Je ne sais pas. Et certains et certains le disent pourraient dire que le bonheur authentique ce n'est pas l'espoir mais le désespoir quand tu auras désappris à espérer disait Sénèque à Lucilius je t'apprendrai à vouloir. Sénèque essaye ici de promouvoir la volonté contre les vingt propos d'un avenir idéal. Si nous sommes angoissés et soucieux tous les jours de notre vie c'est à cause de l'espérance car espérer pour une certaine pensée ce n'est pas être heureux. Espérer c'est être dans l'attente le manque le désir ce désir toujours insatisfait toujours impuissant espérer c'est désirer sans jouir sans savoir sans pouvoir l'espoir l'espoir nous installerait donc dans une tension négative et cet espoir nous ferait manquer le présent notre moment le carpe diem la rose est sans pourquoi écrit Angelus Siletius la rose est sans pourquoi elle fleurit parce qu'elle fleurit n'a pour elle-même aucun soin ne demande pas suis-je regardé alors aujourd'hui aujourd'hui en 2008 l'homme serait-il bien avisé de se faire quelque part rose devons-nous cesser d'attendre devons-nous cesser d'attendre ce salut qui vient de Dieu devons-nous cesser comme le disent certains stoïciens d'attendre devons-nous renouer avec notre humanité avec une sagesse qui nous ferait découvrir le don de l'émerveillement dans la vertu du désespoir les passions messianiques ne font-elles exister que des servitudes et des tyrannies oui nous pouvons dire aujourd'hui que notre époque est à la recherche de cette sagesse du désespoir rejetant la transcendance et le messianisme au musée des passions inutiles cependant nul n'est Sénèque qui le veut et il y a des désespoirs qui n'ont poussé et qui n'ont pas poussé le sens du vide jusqu'à se vider de leur propre vide car cet exercice assez difficile est sans doute propre à quelques sages anachorètes du désert ou des hauts plateaux himalayens cet exercice me semble-t-il ne concerne pas le parisien de 2008 le vide que l'on célèbre alors devient une certitude dogmatique qui remplace les idoles religieuses d'hier par les idoles du néant d'aujourd'hui oui certainement nous pouvons dire qu'une assemblée comme celle que nous formons aujourd'hui nous cherchons à nous rassurer en poursuivant le fantasme d'une transcendance patiemment ou impatiemment attendue mais ce fantasme a la vie dure et il se survit bien souvent à lui-même dans le refus de toute transcendance cherchant à se rassurer dans une idolâtrie du néant le discours de la foi dit qu'il y a quelque chose à attendre de la vie et non rien et je ne crois pas que ce soit simplement un optimisme béat mais c'est une volonté de relancer une dynamique de la réflexion lorsque la foi cesse d'être ce sens de l'avenir permettant d'ouvrir la création et la pensée il est normal que la réflexion prenne le relais pour redonner par ses doutes à l'esprit la vitalité qui lui manque mais quand la réflexion à son tour cesse d'être un doute créateur vis-à-vis de ses limites afin de les dépasser il est urgent que ce soit la foi qui vienne démystifier le doute la foi permet donc de relancer une dynamique de la réflexion et permet donc par là de relancer une dynamique créatrice de la réflexion la sagesse autrement dit n'est pas là forcément où on l'imagine c'est du feu d'un désir tour à tour impatient et passion que provient une énergie pour penser et créer c'est cette énergie que le nihilisme cléricalisé épuise à force de promener la morne systématique de ses négations et ce dynamisme ce dynamisme créateur de la foi ce dynamisme créateur vers l'avenir ne concerne pas simplement mon individu ne concerne pas simplement ma propre personne il m'oriente à chaque instant à veiller sur la vie unique donnée à chacun comme le dit Catherine Chalier dans son livre s'opposant un peu à son livre qui s'appelle l'intranquillité de l'âme vous cherchez la tranquillité de votre âme et bien je vous propose dit-elle l'intranquillité de l'âme lorsqu'un individu affirme que l'amour est simple et immédiat cela relève-t-il de la générosité et du désintéressement ou bien est-ce destiné à assurer sa tranquillité et sa sérénité intérieure à l'heure où précisément l'aiguillon du souci pour l'autre homme affine sa perception du monde et le trouble en dépit de lui car à l'heure où le désert croit pour autrui suffit-il à une conscience humaine malgré l'idéal du bonheur modeste que cela représente de désirer jouir encore un peu et sans tourment de l'ombre de sa vigne et de son figuier la foi nous pose donc en regard de nous interroger sur l'histoire et la grande interrogation sur le sens de l'histoire est le propre de la pensée juive et chrétienne ce sont ces pensées qui ont donné naissance à ce questionnement démesuré s'interroger sérieusement sur le sens ultime de l'histoire surpasse donc toute connaissance possible et nous coupe sans doute le souffle et cela nous entraîne sans doute dans un vide mais mais laissons l'espoir et la foi venir combler ce vide reconnaissant reconnaissons quand même pour être honnête que la théologie chrétienne elle-même a de très bonheur sollicité la métaphysique grecque pour décrire la divinité de Dieu à lire Esaïe on s'aperçoit que c'est un Dieu qui vient qui nous est annoncé ce Dieu qui ôtera le voile qui voile tous les peuples ce Dieu ce Dieu qui vient ce Dieu de l'apocalypse a été très vite remplacé malheureusement par un Dieu éternel alors ce Dieu éternel trône dans le ciel dans une sorte de félicité parfaite c'est ce noble vieillard ce bon grand-père qu'on apprenait autrefois aux enfants j'espère ce Dieu qui trône dans le ciel alors qu'ici bas nous souffrons et nous mourrons qui est-il c'est ainsi dira Jürgen Moltmann que la fidélité de Dieu à ses promesses a été remplacée par la définition métaphysique de l'immutabilité essentielle de Dieu ici tout bouge en Dieu rien ne bouge cela va donc en opposition avec toutes ces choses muables que nous percevons chaque jour et contre toute théologie biblique honnête donc dans le texte d'Esaïe de ce matin l'auteur ne décrit pas simplement un paradis futur pour quelques rêveurs impénitents dont nous sommes peut-être il dit il dit quelque chose de fondamental il dit que l'avenir est une modalité d'être de Dieu auprès de nous Dieu n'est donc pas présent au milieu de nous à la façon dont les choses sont présentes dans le monde Dieu est en marche et c'est seulement comme celui qui vient comme avenir qu'il est déjà présent et je ne crois pas que ce soit une contradiction de dire que c'est par la promesse et par l'espérance que Dieu se rend présent pour nous dans le monde le mode d'être de Dieu ici bas ici et maintenant c'est le mode futur Dieu est la puissance de l'avenir Dieu est le fondement de la liberté car il élève l'homme au-dessus des contingences d'aujourd'hui Dieu libère l'homme du système établi du monde et de la société actuelle c'est à partir de la transcendance de l'avenir dit encore Moltmann que l'homme a pu transcender toute réalité historique présente la réalité décrite par Esaïe n'existe pas encore mais la promesse de ce nouvel avenir est déjà présent comme parole en promettant un nouvel avenir elle ordonne en même temps le temps et elle demande à l'homme de chercher cet avenir et cela distingue une promesse biblique des prophéties de Cassandre et des pronostics modernes ainsi le propre de notre regard sur l'avenir c'est que nous n'extrapolons pas l'avenir à partir du présent comme le font par exemple en ce moment les économistes partant d'une donnée et se projetant dans dix ans pour savoir quel sera l'état du monde dans dix ans à partir des données d'aujourd'hui le propre de la foi c'est d'anticiper l'avenir dans le présent le mode d'être de Dieu c'est le futur c'est l'ouverture ce qui donne au monde présent une dimension qui fait que présent et avenir possible coïncide Amen c'est le futur Sous-titrage ST' 501